Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash spécial consacré à ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec une profonde consternation de fausses allégations faisant état d'exaction commise par les forces armées maliennes Fama contre des civils de violation des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Ces fausses allégations sans aucun fondement ont été publiées respectivement à travers une déclaration de Mme Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le 8 mars 2022, un rapport de Women's Rights Watch le 15 mars 2022, un reportage de la Radio France Internationale RFI le 14 et 15 mars 2022. En considérant la synchronisation de ce matraquage médiatique, le gouvernement a déduit une stratégie savamment préméditée visant à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillants Fama. Pire. Certaines allégations, en particulier celles avancées par RFI, n'ont d'autres objectifs que de sémer la haine en ethnicisant l'insécurité au Mali et dévoilent l'intention criminelle de journalistes dont certains n'ont pas séjour au Mali il y a plus d'un an. Par conséquent, le gouvernement de la République du Mali rejette catégoriquement ses fausses allégations contre les vaillantes Fama. Engage une procédure conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI en ondes courtes et FM et de la télévision France 24 ainsi que toutes leurs plateformes digitales sur toute l'étendue du territoire national. Par la même occasion, le gouvernement de la République du Mali interdit à toutes les radios et télévision nationales ainsi qu'aux sites d'informations et journaux maliens la rediffusion et ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24 dès l'entrée en vigueur de la mesure de suspension. En effet, le gouvernement rappelle que les agissements de RFI et de France 24 ressemblent dans un passé récent aux pratiques et aux rôles tristement célèbres de la radio 1000 collines dans un événement tragique survenu en Afrique. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total ainsi que celui du peuple malien à nos vaillantes famas qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. Il rappelle que tous les cas avérés de violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires impliquant des éléments des forces de défense et de sécurité font systématiquement l'objet d'enquêtes impartiales et les auteurs sont toujours sanctionnés conformément à la législation nationale. Le gouvernement de la République du Mali invite le peuple malien à rester vigilant, à faire preuve de discernement et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de sécurisation de notre pays et de défense exclusive des intérêts supérieurs du peuple malien. Que Dieu bénisse le Mali, Bamako, le 16 mars 2022, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de ce flash spécial. Merci de l'avoir suivi.